J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi ? Chaque jour, à chaque heure, j'ai... Le prophète Daniel, donc, qu'on va lire, et puis une partie dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Luc, au chapitre 12 aussi. Mais c'est d'abord dans le livre de Daniel, chapitre 5, verset 23, verset 24. Souvent, le Seigneur, il a parlé d'argent, et la Bible parle d'argent. Et ce matin, on ne va pas parler d'argent, mais on va parler de pauvreté et de richesse. Il y a peut-être un lien avec ça. Il y a plusieurs façons, de toute façon, d'aborder ce sujet et plusieurs manières d'en parler. Dans le texte qu'on va lire, quand Dieu parle, ici, Ruben a cité Adam et Ève, donc, qui ont désobéi. On ne sait pas combien de temps Dieu est intervenu après, donc, pour les chasser du jardin d'Éden. Et lorsque Dieu dit des choses, à certains moments, ça prend du temps pour que ce qu'il a dit s'applique. Et dans d'autres moments, cela va très vite. Par exemple, du temps de Noé, les gens ont eu beaucoup de temps pour réfléchir. Quand Dieu avait dit qu'il en avait assez de la race humaine et du mode de vie des hommes sur la terre, donc, il a programmé, selon le monde veut dire, il a dit, je vais détruire la terre. Le temps est passé, on ne sait pas combien de temps exactement. Mais ici, dans le texte qu'on va lire, Daniel, chapitre 5, verset 24 à 30, un texte que nous connaissons bien, ça a été un peu plus vite, donc, on va lire cela. Daniel, chapitre 5, verset 24 à 30. Je lis dans la version seconde. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez, ton royaume sera divisé, donné aux Medes et aux Perses. On est dans l'Empire babylonien et après va suivre les autres empires et après l'Empire perse, ce sera l'Empire romain, donc, qui sera, donc, qui prendra position. Je continue. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au coup un collier d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Dieu s'adresse à un roi, Belshazzar, dont le père était Nébuchadnezzar. On peut jouer sur les mots, on peut jouer sur la recherche, on peut dire que c'est son petit-fils, etc. Mais faisons abstraction de cela, de cette difficulté-là. Retenons que c'est son fils de Nébuchadnezzar. Il a évalué, Dieu a évalué le règne du roi et il lui a dit, tu as été pesé, tu as été trouvé, donc, léger. Alors, quelques renseignements sur Belshazzar. Il était, donc, dans le contexte de ce qu'on vient de lire, il faisait une fête, donc, un branquet, dans une salle qui était une salle assez grande. D'après les recherches, c'était une salle de 18 mètres de large sur 55 mètres de long. Donc, c'est beaucoup plus grand qu'ici. Il y avait là-dedans pas mal de convives. Et les murs de cette salle étaient blanchis à la chaude. J'ai regardé dans des livres qui font des analyses sur l'Ancien Testament. Et ils se croyaient, donc, Belshazzar intouchables dans cette ville de Babylone, à l'abri de l'armée perse. Belshazzar et les siens, donc, avaient stocké aussi, pour les petits renseignements, ceux qui aiment bien de fouiller, donc, ils avaient stocké des vivres pour plusieurs années, pensant recevoir aussi, pensant devoir faire face à un siège. Et, donc, à l'encontre des Perses, Probablement, on dit aussi que ce bancaire a été donné pour le mépris qu'il rendait aux Perses. Quelquefois, on veut montrer qu'on n'a pas peur. Et ça se passe comme ça aujourd'hui, si vous faites attention à l'actualité. Ça se joue comme ça parmi les grands. Et puis aussi, probablement, pour assurer son peuple, qu'il ne fallait pas craindre non plus l'armée perse. Et, tout à coup, dans cette salle, on s'imagine, quand il y a un moment de fête, il y avait les rires, il y avait des exclamations de joie, il y avait peut-être des chants. Tout ça fait place à un silence glacial. Parce que, donc, on l'a lu, là, et c'est là qu'on a démarré notre lecture. Apparaît, donc, sur le mur, une main avec un doigt qui va tracer, et, donc, dans une autre, quand on rentre dans les détails, en langue araméenne, mene, mene, tekel, parsin, ce qui veut dire, voilà, donc, tu as été trouvé, quelque part, trop léger dans la balance de Dieu. Donc, le roi entend ces paroles terribles. Le roi Belchazar, il entend ces mots qui sont terribles, et il est trouvé trop léger dans la balance de Dieu. On dit que, voilà, il a été transformé, qu'il a vraiment tremblé de peur. Voilà, il ne pesait pas lourd. Et là, je reviens à ce que j'ai dit tout au début, la parole de Dieu va s'accomplir de façon assez immédiate. On l'a lu, quelques temps plus tard, eh bien, il sera donc assassiné. Dans l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 16, à 21, maintenant, si vous voulez bien. Chapitre 12, verset 16, à 21. Jésus est en train de parler. C'est la parabole du riche insensé. Avant ça, il y avait juste une petite confrontation entre des personnages qui disaient, règle un peu mon problème par rapport à celui-là. il me dit que je dois ceci, que je dois cela. Et alors, Jésus, pour trancher, il leur raconte cette histoire, cette parabole. Verset 16, il leur dit ceci. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup apporté et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferais-je ? Car je n'ai pas de place pour entrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en batterai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit-même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alors, quand on regarde ces mots, on peut peut-être penser que Jésus en veut aux riches, parce qu'on regarde ça. Non, ce n'est pas comme ça que le Seigneur pense. Et on peut peut-être aussi penser que la Bible parle contre les riches. Et on a vu que ce n'est pas vrai. Parce que moi, pour ma part personnelle, j'ai une fois lu le livre de Pierre le Tourneau, pour ceux qui connaissent « Dieu dirige mes affaires ». Et tantôt, Ruben a fait part d'un fait historique, histoire, récent. Lorsqu'il était à Genève, il a vu que ce monsieur, et on a entendu le témoignage de Danou. Voilà, c'est une autre facette. Mais la Bible ne parle pas contre la richesse et contre les personnes qui sont riches. Elle ne fait pas ça. Parce que c'est une chose d'être riche, et c'est une autre chose aussi d'être riche pour Dieu. On peut d'ailleurs être pauvre sur la terre et être riche pour Dieu. Et on peut être pauvre et être pauvre pour Dieu. Et on peut être riche et aussi pauvre pour Dieu. D'ailleurs, tout ce que cet homme avait mis en place, on se pose la question par rapport à cela, est-ce qu'il n'avait pas bien travaillé, est-ce qu'il n'avait pas bien géré, quand on lit cette histoire. Est-ce que ce n'était pas un homme qui était prévenant ? Bien si, voilà, on pourrait même dire qu'il a pensé à ses héritiers, il a pensé à des choses qui étaient pour lui essentielles. Mais Jésus va rectifier sa façon de voir. Apocalypse chapitre 3, verset 17, c'est sur l'île de Patmos, où Jean nous raconte ce qu'il voit, et c'est le Seigneur qui parle. Apocalypse chapitre 3, verset 17, Jésus dit, « Tu dis, je suis riche, j'ai gagné beaucoup d'argent, je n'ai besoin de rien, mais en fait tu es malheureux, tu mérites la pitié, tu es pauvre, aveugle, élu, et tu ne sais même pas cela. » Alors on peut encore se dire, voilà encore des reproches, voilà encore des paroles qui sont difficiles à entendre, donc c'est désagréable quelquefois de lire la Bible, c'est désagréable de pouvoir essayer de comprendre, de vouloir comprendre ce que Dieu dit. Il y a dans cette église, non, ce ne sont pas des reproches, parce que ce sont des paroles que Jésus dit, et ce sont des paroles qui sont dites avec amour pour que les uns et les autres, on puisse réaliser quelque chose dans notre vie, et des interpellations qui conduisent toujours pour le bien de chacun. Et dans cette église de l'Apocalypse, il y a des gens qui, bien sûr, qui ont tenu bon, on va dire, comme dans toute église, et qui, on va dire, ou même dans toute société, il y a toujours un bastion d'irréductibles et de personnes qui, donc, vont tenir bon pour Dieu. Ce sont des vainqueurs, ce sont des personnes qui persévèrent et qui veulent rester intègres et honnêtes dans leur vie avec Dieu. Et dans cette église de l'Odyssée, quand on lit, même les autres églises, il y a toujours matière à réflexion pour chacun de nous. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice de lire le descriptif donc de ces sept églises. Moi, je l'ai déjà fait. Mais voilà, c'est une réflexion. Et comme pour le roi Belshazzar dont on a lu l'histoire, eh bien, la question nous est aussi posée. Comment nous trouvons-nous par rapport à Dieu ? Est-ce qu'on est pauvre ou bien sommes-nous riches par rapport à notre vie avec lui ? Sommes-nous légers dans sa balance ou allons-nous peser lourd ? On ne parle pas dans ce qu'on est en train de parler ce matin de la dîme et de l'offrande. Ça, c'est un autre enseignement, c'est une autre réflexion. Ce roi Belshazzar, comment a-t-il été trouvé par Dieu ? On l'a lu, la réponse, c'est qu'il a été trouvé trop léger. Et pourtant, il était à la tête d'un empire où il y avait beaucoup de choses qui étaient développées déjà à ce moment-là, au sommet, on va dire, de cette époque, comme aujourd'hui, on dit quelquefois dans notre Europe, au niveau de la technologie, on est arrivé devant un mur, au niveau des pensées, on est arrivé devant un mur, on ne sait plus quoi inventer, on ne sait plus quoi créer. Maintenant, on est encore dans d'autres recherches pour encore évoluer. Jusqu'à quand ? On en a parlé ce matin, au travers, justement, on tape une application et paf, on pense quelque chose. et l'écran, enfin, la recherche nous met sur la piste. À ce temps-là, l'architecture était développée, certainement que Belshazzar, il avait des villas dans tous les coins et qu'il avait aussi certainement des salles de bain dans lesquelles il ne savait pas, il ne se souvenait peut-être plus, dans lesquelles il avait été faire sa toilette. Il avait aussi des jardins suspendus, bref, son empire était quelque chose d'immense. Il pesait lourd, comme on dit, dans son patrimoine. Mais tout ça, aux yeux de Dieu, ça n'avait pas d'importance. La Bible dit qu'il était trop léger. Ça n'avait pas de poids. Est-ce que ce roi aidait les restos du cœur ? Est-ce qu'il collaborait avec les banques alimentaires, s'il y en avait, à ce temps-là, avec le surplus de ces festins ? Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un banquet de mille personnes plus les épouses, plus ses enfants. Donc, vous imaginez le brassage de la nourriture, des victuailles, les dépenses énormes. Voilà. Qu'est-ce qu'il faisait avec le surplus ? Belshazzar était généreux. On peut y penser. Parce qu'il donnait beaucoup pour ceux qui étaient généreux avec lui. Et il voulait que tout le monde le sache. il voulait être généreux, mais pas pour la bonne cause. Pourquoi dépensait-il tout cet argent ? Pour épater la galerie, pour flatter, pour mettre des gens dans sa poche ? Vous savez, le mode de fonctionnement, comme ça, c'est courant. Comme il a tenté de le faire avec Daniel, quand on lit un peu plus dans les textes, soit avant, soit après, il a essayé quelque part de sous-doyer Daniel et de le payer directement, de lui donner quelque chose parce que Daniel allait lui apporter la réponse. Il dépensait, pas pour les pauvres, mais il dépensait pour les riches. Alors que la Bible dit de prendre soin des pauvres. Tout d'abord, il faut aussi peut-être se poser la question qu'est-ce que c'est que pauvre ? Il y avait des pauvres à Babylone. Ce n'est pas parce que c'était un empire qui était au sommet de sa gloire et qu'il y avait la richesse et l'opulence, qu'il n'y avait pas de pauvres. Il y a des pauvres dans nos grandes villes et ailleurs dans le monde aussi. Il y a des gens qui sont pauvres aujourd'hui qui meurent de faim. Il y a des gens qui sont pauvres à cause de leur foi aujourd'hui. Il y a des gens qui sont pauvres pour enrichir les pays riches. Aujourd'hui, ça se passe comme ça. Qui vivent dans la pauvreté pour enrichir nos pays riches. Belshazzar était riche et généreux, mais pauvre aux yeux de Dieu. Alors que la Bible dit dans le proverbe chapitre 19, verset 17, donne un peu la définition de ce mot. Qu'est-ce que c'est que d'être généreux ? Eh bien, c'est celui qui a pitié du pauvre. Voilà, c'est ce que la Bible dit. Et celui qui a pitié du pauvre prête à l'éternel. Ça, c'est la définition que Dieu donne de la générosité. Et on peut regarder dans le dictionnaire. Quand on fait du bien à quelqu'un et qui ne peut pas nous le rendre, eh bien, c'est à Dieu qu'on fait du bien. C'est à Dieu qu'on fait du bien et Dieu nous le rendra. Alors, on peut être généreux dans notre vie de tous les jours parce qu'on peut, par exemple, être généreux envers celui qui est pauvre qui ne parvient pas à se bêtir. On commence à voir cela aussi dans nos pays, aujourd'hui, dans nos pays riches. On peut être généreux pour celui qui ne mange pas tous les jours. Il y a des gens qui ne mangent pas tous les jours. J'ai entendu des gens qui se privent quelquefois de manger trois fois par jour parce qu'ils laissent leurs enfants manger. Ça se passe donc aussi en Belgique. On peut être généreux encore envers ceux qui ne peuvent pas aller à l'école. Et aussi, ça, ça se passe chez nous, dans notre Europe, de l'Occident. On peut donner à celui qui est dans le besoin et par là aussi. alors on devient riche pour Dieu. Mais on peut donner aussi pour de mauvaises causes au-delà de ce que l'on veut faire. Proverbe, chapitre 10, verset 4, dit que celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit mais la main du diligent s'enrichit. Alors, qu'est-ce que c'est que la personne qui est diligente ? C'est la personne qui est ailée, c'est la personne qui est courageuse et qui est prévoyante. Ça, c'est quelqu'un de diligent. Mais ce verset, cette parole, elle s'adresse à la personne à celui qui est paresseux. Donc, si je veux gagner de l'argent, si je veux avoir quelque chose dans ma vie et assumer mes responsabilités, il faut que je bouge mes bras, il faut que je travaille. C'est la Bible qui le dit. Quand on dépense son argent pour les restos du cœur, par exemple, ou pour d'autres associations, eh bien, c'est un bon choix que l'on fait. c'est quelque chose que Dieu apprécie et Dieu, il aime quand on est généreux. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne parle pas de la dîme et de l'offrande. Quand on donne pour Dieu et qu'on donne en direction du pauvre, on favorise nos bénédictions quelque part. Mais il ne faut pas le faire pour être béni. Il faut le faire parce qu'on a un cœur pour le faire. La générosité, selon les critères de Dieu, c'est de donner. On vient de le voir. C'est de donner en direction des plus pauvres. C'est pour ça que j'ai dit qu'est-ce que c'est que le pauvre aujourd'hui. Chacun peut y réfléchir et peut-être chacun a sa vision et son regard sur ce mot-là. Quand on donne en direction des plus pauvres, ça c'est un bon motif, par exemple, de dépenser son argent. Voilà. Parce que quand on dépense que pour soi, eh bien, toujours pour soi, on risque de ne pas être satisfait. Mais ça c'est valable dans le monde chrétien, c'est aussi dans le monde de ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu. Mais c'est la Bible qui le dit. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Et il dit ça aux églises. Il s'adresse à Timothée et Timothée ne représente pas une église. Il voyage dans les églises et il dit ceci. 1 Timothée, chapitre 6, verset 18. Ce sont des paroles de terrain, des paroles terre à terre. recommande-leur de faire le bien. Recommande-leur qui ? Aux chrétiens de l'église, des églises. Recommande-leur d'être riches, d'être riches en bonne action, d'être généreux. Recommande-leur d'être prêts à partager avec autrui, avec les autres. On peut peut-être penser et se dire moi je ne suis pas riche et je n'ai pas grand-chose sur mon compte en banque. On peut peut-être penser ça. Je n'ai pas grand-chose sur mon compte. C'est relatif parce qu'il y a des statistiques qui ont été établies de notre pays, de nos pays en Europe par rapport aux pays les plus pauvres, nous sommes bien placés. Et si on devrait prendre les barèmes, je ne vais pas commencer à prendre des barèmes de l'échelle de ce que l'on reçoit quand on est dans un CPAS, Dominique il est au courant, par rapport à d'autres pays qui reçoivent aussi quelque chose, eh bien on est donc bien placés au regard des pays pauvres. Mais ce n'est pas la question et ce n'est pas la réflexion de ce matin. Ça ce serait probablement aussi alors des autres partages. Avoir à cœur d'aider quelqu'un qui est pauvre, eh bien c'est être riche pour Dieu. C'est ça qui est un peu reproché, qui est enseigné dans cette parabole et c'est un peu ça que la Bible enseigne dans ce texte que l'on a lu dans Daniel chapitre 5. Et dans l'église lorsqu'on dépose des produits qui sont utiles, qui sont essentiels, prioritaires, par exemple comme dans le hall d'entrée il y a un sas avec un bac pour Woh, mais Woh n'est pas la priorité. Mais quand on donne des produits utiles, je dis bien utiles et nécessaires, par exemple pour une famille qui a explosé, qui a été déchirée à cause d'une situation, eh bien on est riche pour Dieu, on fait du bien aux autres et nous bénissons, nous bénissons les autres au travers de ce que nous faisons et alors Dieu nous bénit aussi. On a parlé juste au début de ce partage de Nebuchadnezzar, c'était un peu, il était un peu dans le même wagon que Belshazzar. il était riche, il a vécu avant lui, il était riche et un jour il s'est retrouvé pauvre, SDF. Je ne sais pas, on avait parlé à la maison de ça, je ne sais pas quand est-ce que c'est, mais Tadim a demandé c'est quoi, SDF. Parce qu'un enfant, bon, les abréviations ou les lettres de départ, ils ne les connaissent pas, mais enfin, on lui a expliqué un peu. de riche qu'il était, il est devenu pauvre, Nebuchadnezzar. Et Belshazzar, son fils, n'a pas appris de son père. Son fils, son petit-fils, c'est compliqué, ce passage, mais il faut le rendre simple. Et il ne s'est pas souvenu que son père, Nebuchadnezzar, avait perdu le sens de la vie, le sens des choses. Si vous reculez un peu dans la lecture, vous allez voir qu'à un certain moment, Dieu va lui dire, eh bien, tu deviendras comme ceci. Et il s'est retrouvé dans les pâtures, en pleine campagne à boire la rosée et manger de l'herbe. Il est devenu presque comme un animal parce qu'il est tombé dans l'orgueil et il est tombé vraiment imbue de lui-même. Il a oublié que Dieu donne et Dieu donne tout à tout le monde. Et les gens oublient ça. Et si vous voulez une référence, ce n'est pas que je n'écoutais pas ce qu'on disait dans Deutéronome au chapitre 8, dans les versets-là, vous allez voir que Dieu, il fait la description de tout ce qu'il donne aux hommes et aux femmes qui habitent sur la terre depuis le début jusqu'aujourd'hui. Il ne s'est pas souvenu de ce que son père avait fait. Il n'a pas tenu compte de ça. Alors, ça veut dire que quelquefois, il faut apprendre les autres. Il faut regarder à ce que les autres commettent peut-être comme erreur pour pouvoir avancer mais ne pas commettre les mêmes erreurs. et la parole de Dieu, c'est pour ça que nous l'avons. La Bible, elle est là pour que nous ne commettions pas d'erreur. Deutimenté, chapitre 3, verset 16 à 17. Je vous apporte la preuve de ce que Dieu dit. Donc, de ce qui est écrit, ça nous est laissé pour qu'on puisse ne pas commettre d'erreur. Deutimenté, chapitre 3, verset 16 à 17. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner. Elle est inspirée aussi et utile pour réfuter. Utile pour redresser et utile pour apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Si on applique ça, c'est une richesse que Dieu nous donne. Intéressant de lire la parole de Dieu. Intéressant aussi de lire l'histoire de Nebuchadnezzar et aussi l'histoire de Belshazzar. on nous a appris à tout le monde, on dit ça, va de l'avant, regarde de l'avant, oublie le passé. Souvent, on entend ça. Et pourtant, ici, on est invité à regarder, bien sûr, aussi le passé. Dans cette situation. Et quelquefois, il faut regarder au passé. D'ailleurs, le présent est souvent construit sur l'histoire. Il y a beaucoup de leçons qu'on peut retirer de cela. Les meilleures leçons s'apprennent aussi en regardant au passé. C'est ainsi que Daniel va rappeler à Belchazzar ce que son père avait reçu. Il lui dit, il a reçu le pouvoir. C'est dans Daniel 5, verset 18 à 21. Il a rendeur, il a reçu l'Empire, il a reçu la gloire et tout le reste. Et que fait-il ? Je l'ai dit tout à l'heure, il est devenu arrogant, il est devenu orgueilleux. Et c'est dangereux de ne pas reconnaître que Dieu est aux commandes dans notre vie et d'oublier que tout ce que nous avons vient de sa main. Et la Bible dit cela. C'est pour ça que je vous ai dit que si vous avez le temps, relisez Deutéronome 8, les versets 12 à 18, plus loin encore et encore, même avant 12. C'est la grâce de Dieu, ce qu'on appelle autrement, mais en jargon ou en patois ou en français, c'est ça que ça veut dire. D'ailleurs, quelqu'un a dit et a écrit ceci, un homme sage apprend par l'expérience des autres. Un homme ordinaire apprend par sa propre expérience. Et alors, excusez l'expression, ce n'est pas moi qui l'ai mis, un imbécile n'apprend rien. Mais heureusement qu'après être tombé bien bas des Bucanesaires, il est revenu en lui-même, il a réagi et il a réfléchi. Et il entre dans une autre considération. D'ailleurs, j'ai mis dans ma Bible les Bucanesaires, j'ai mis un petit mot, louange. Donc, dans un autre moment, eh bien, on travaillera un peu sur les Bucanesaires pour nous remettre dans la vie de quelqu'un et prendre exemple de sa reconnaissance qu'il a alors en retour vers Dieu quand il a considéré sa vie. C'est un peu la démarche qu'on fait dans la présidence et que quand on incite ou bien on encourage à ce que l'on réfléchisse, qu'est-ce que Dieu est pour nous ? Que nous apporte-t-il ? Que nous donne-t-il ? Je ferme la parenthèse. Belshazzar a déjà oublié son père. Il fait la vie, il continue à faire la fête. Il oublie de regarder ce que son père avait vécu et il ne rentre pas en lui-même, il ne dit pas c'est grâce à Dieu que j'ai tout ça. Même s'il ne le connaît pas, mais il le savent parce que les peuples d'alentour d'Israël, de la Palestine savaient qu'ils avaient un Dieu tout-puissant. Il ne s'est pas dit ça, il ne s'est pas dit ça. Alors que Proverbe chapitre 16, verset 16, dit mieux vaut acquérir la sagesse que de l'or et l'intelligence que de l'argent. Alors, frères et sœurs, ne sommes-nous pas riches quand on peut réaliser ça dans notre vie ? Apprendre de nos erreurs, mais aussi apprendre des erreurs des autres, alors on progresse et on ne tourne plus en rond. On ne tourne plus en rond dans sa vie si on tient compte des conseils de Dieu pour grandir et pour pouvoir avancer avec lui. Alors, il y a quelque chose qui est aussi particulier que Belshazzar n'a pas fait. C'est au chapitre 22, au verset 22 de Daniel chapitre 5. Verset 22 de Daniel chapitre 5, il lui dit, c'est Daniel qui lui dit, toi, Belshazzar, tu n'as pas humilié ton cœur. Voilà encore une démarche qui est peut-être une des plus difficiles pour l'homme quand il se retrouve confronté à la sainteté ou à la grandeur de Dieu, quand on considère cela. C'est le conseil de Dieu pourtant. Les suivre, ces conseils pour ne pas s'éloigner de lui et pour ne pas perdre la main et se retrouver trop léger dans sa balance. S'appauvrir si on se retrouve trop léger. Et qu'a fait Belshazzar ? Il fait tout à fait le contraire. Il continue à consulter son entourage. il veut soudoyer Daniel. Il veut l'acheter d'ailleurs. Il ne demande pas pardon à Dieu et aussi il ne se repend pas de ce qu'il est en train de faire. Dieu ne l'intéresse pas. Il continue à faire sa vie. Il fait la fête. Il fait le mauvais choix. Et pourtant, la Bible, on vient de le lire, était riche. Il était riche mais il s'est appauvri en se tournant vers ses idoles et vers ses autres dieux. En s'éloignant ainsi de Dieu. Et aujourd'hui, dans notre société, c'est le même mode de fonctionnement. Les gens se tournent puisqu'ils ne comprennent plus le sens de la vie, ils se tournent vers l'astrologie. Ils se tournent vers d'autres dieux. Ils font appel à des voyants, à l'occultisme. Ils ne comprennent pas, ils ne comprennent plus. Ils arrivent aussi qu'ils aient des idoles. Bien sûr. Et les idoles, elles sont près de nous aujourd'hui. Elles sont avec nous. On les consulte, elles prennent de notre temps. Je vous laisse deviner. Elles ne sont pas en bois et en pierre comme du temps de Belchazar parce que ces matières n'étaient pas encore, ces matériaux n'étaient pas encore découverts. Non. Elles sont en argent, elles sont en or, elles sont en lithium, elles sont en cuir, elles sont en carbone. Et vous pouvez mettre un nom à côté de ça. Et aujourd'hui, justement, je suis tombé sur la revue qui est là, je ne sais pas si vous l'avez eu en main, mais il y a donc, c'est l'enveloppe qui est ici. Si vous êtes curieux, si vous êtes curieux, dans ce temps-là, il y a un magazine qui traite justement du grand problème qu'il y a aujourd'hui par rapport à ces idoles et que dans les milieux évangéliques, dans les milieux chrétiens, on réfléchit comment il faut faire pour éloigner les périphériques de la famille et les remplacer par autre chose qui serait utile pour que l'on puisse retrouver, je vais dire, j'allais dire un ordre du jour, mais des choses normales dans la vie. Bien sûr qu'on a besoin de ces outils. Ça, j'en conçois. Ça aide, ça peut aider, et ça apporte quelque chose. Ça veut dire que je ne suis pas un fanat, je ne suis pas fou de ça. Mais bon, voilà, ce magazine est important, il y a une belle réflexion dedans. Revenons à notre partage là où Daniel va aussi être appelé un peu plus loin celui que Dieu aime au verset 11 du chapitre 10. J'ai trouvé le verset celui que Dieu aime, c'est dans Parole de vie que je l'ai trouvé. Mais si on se souvient, Daniel avait une bonne réputation. Avant cela, il avait des amis avec lui, les noms, je ne les ai pas notés, mais c'est, voilà, ils sont dans le chapitre 3, si vous voulez, c'est Nébo, enfin, peut-être Ruben, toi tu les connais par cœur, on ne les connaît peut-être plus. Mais bon, voilà, il avait des amis avec lui qui ont aussi partagé une partie de sa vie. Mais on dit de lui que c'était quelqu'un que Dieu aimait. Est-ce que Dieu nous voit aussi comme il voyait Daniel ? Est-ce que dans notre témoignage par rapport à ce que nous sommes confrontés, est-ce que Dieu nous voit aussi comme ça ? Est-ce qu'on peut dire ça de nous ? Est-ce que nous avons une bonne réputation ? Ça c'était la réputation de Daniel. C'était un homme vers qui on pouvait aller donc pour demander conseil. D'ailleurs, c'est la reine et dans d'autres versions, vous voyez, on dit que c'est la mère, c'est ça que je vous dis, c'est compliqué. Mais on fait abstraction de tout ça, c'est la mère de Belchazar et qui lui dit, mais là c'est la reine dans ma version en moi. Peu importe, elle lui dit quand même. Chapitre 5, verset 11, elle lui dit, allez voir cet homme, il va vous dire ce qu'il faut faire. Lorsqu'il a vu apparaître sur le mur ces fameux mots qui l'ont condamné, ça c'est la réputation de Daniel. Voilà, est-ce qu'on peut dire de nous, va voir telle personne, va voir tel homme, telle dame, elle va te dire ce qu'il faut faire et ce sont de bons conseils. On a déjà certainement rencontré ça, une facette de vie comme ça dans son parcours, dans sa vie, certainement. Daniel a une bonne réputation et Proverbe, chapitre 22, dit ceci, une bonne réputation est préférable à une grande richesse. Et puis, l'amitié des autres vaut mieux que l'or et l'argent. Vous voyez, encore une fois, ça revient. L'amitié des autres vaut mieux que l'or et l'argent. C'est dans Parole de vie, j'y dirais ça. Daniel, dans sa vie, compte sur les richesses de Dieu, plutôt que sur les richesses du roi Belshazzar, puisqu'il les réfute, il les repousse, il dit, redonne-les à quelqu'un d'autre, garde ton argent pour d'autres, il le dit, il ne se laisse pas influencer, il reste intègre. On connaît son histoire. Ici, dans notre partage de ce matin, Daniel a passé quelques années après avoir été confronté avec ses amis dans la fournaise. Plus tard, il sera remis sous l'Empire perse dans la fosse au Lyon et ce sera sous le règne de Darius. Si vous allez un peu plus loin dans la lecture, le temps a passé pour lui, peut-être qu'il a pris aussi de l'âge, mais il a continué. A faire confiance à Dieu et il a toujours demandé la sagesse de Dieu dans toutes les facettes de sa vie, même quand ça allait bien. Pas seulement quand c'était difficile. Et il n'a jamais dit, j'ai fait ceci, c'est grâce à moi, à cause de mon savoir. Il est resté dans une humilité, humble aussi devant le roi. Pourtant, ce n'était pas évident de se retrouver devant un roi comme Belshazzar ou comme Nebuchadnezzar parce qu'ils avaient le pouvoir de vie et de mort, c'est écrit. Demain, si vous vous déplaisiez, vous dites une parole de trop, déplaisante, vous étiez dans une fournaise, vous alliez dans la fosse au lion, vous étiez décapité, c'est comme ça que ça allait. Il a confiance dans Dieu, en Dieu qui connaît tout, à qui rien n'est impossible. Et pourtant, son contexte de vie n'était pas facile, c'était un contexte de vie difficile, mais c'est un exemple pour nous-mêmes, même si on ne côtoie pas les rois comme Daniel l'a fait. On arrive à la fin et puis, la Bible nous dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui a aussi parlé de cette façon et qui a parlé de pauvreté et de richesse et qui a donné l'exemple, et bien c'est le Seigneur. Et c'est l'apôtre Paul qu'il raconte dans la deuxième épître au Corinthien, chapitre 8, verset 9, il dit « Vous connaissez la grâce » il s'adresse aux chrétiens. « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était. » Et puisque, et si on se dit que lui, il n'était pas riche, alors qu'il a tout créé et qu'il a le monde entier en sa possession, dans sa main, si on dit que Jésus n'était pas riche et que Dieu était pauvre, on s'est vraiment trompé. La Bible dit tout à fait le contraire. Mais le Seigneur ne dit pas de s'appauvrir physiquement pour lui, ni matériellement pour être riche aussi. Il ne dit pas ça. Le moyen, le seul moyen d'être riche pour lui, et bien c'est de l'avoir avec soi, c'est de le laisser entrer dans notre vie, dans notre cœur. Ça c'est la plus grande richesse que l'on peut avoir. ça ne dépend pas frères et sœurs de notre compte en banque ni de nos possessions. C'est ce qu'on vient de partager. Mais notre richesse dépend de notre relation que nous avons avec lui. Voilà comment on peut être riche. Alors, on peut se poser la question ou peut-être même deux questions. Combien pesons-nous ? Il n'y a pas longtemps je me suis pesé, je me pèse un peu plus lourd qu'il y a quelque temps. Mais combien pesons-nous dans la balance de Dieu ? 120. Est-ce que nous nous trouvons trop léger ou bien est-ce que nous nous trouvons, est-ce que nous allons être trouvés lourds ? Quel est notre statut ? Riche ou pauvre ? Voilà, je vous laisse sur cette question-là. Quel est notre statut ? Sommes-nous riches ou pauvres ? Sommes-nous trop légers ? Ou allons-nous peser lourd dans sa balance ? Voilà, frères et sœurs, sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau.